Alors les cancers, je vous retrouve pour votre guidance générale du mois d'août. Un tirage intéressant qui montre que vous avez presque un passage d'examen de l'univers, mais vous allez voir qu'il y a des moyens de ne pas tomber dans les pièges. C'est ce que je vous explique tout au long de ce tirage, avec une très très belle issue que je vous laisse découvrir bien évidemment. En tout cas, c'est un tirage qui a été passionnant, un peu déroutant par moments, mais finalement, on arrive à bien encerner la finalité. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Alors je m'excuse pour le petit problème technique. Normalement, vous me voyez et là, j'ai un souci. Je ne peux pas mettre mon encadré en haut à gauche. Donc je vous ai mis les magnifiques bougies de Fabrice, des lueurs de Cassiopée. Je vous invite à aller visiter son site. Il fait de très très belles bougies, aussi bien décoratives comme ça qu'à faire brûler. Il a une énergie spirituelle assez incroyable. Et si vous avez remarqué, depuis maintenant un petit moment, il m'accompagne dans tous mes tirages. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien vers son site à la fin de la vidéo ou dans la description. Donc avant de visionner, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter, bien sûr, parce que c'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous me permettez de continuer à vous proposer ces guidances. Je vous souhaite un très très beau visionnage. Les cancers, allons voir ce que vous réserve ce mois d'août. Alors je vous accueille avec la maison Dieu inversée, qui est la carte que j'avais tirée pour le mois d'août dans votre guidance annuelle 2024. Donc la maison Dieu inversée parle de stabilisation, de situation confortable. On évite les catastrophes. On est plutôt dans une dynamique constructive de pérennité. Donc le mois d'août devrait soit être le siège d'une construction et d'une validation de quelque chose que vous attendiez, soit d'une continuité sereine. Voilà, tout ce qui va être, tout ce qui va concerner l'intérieur, votre foyer est favorisé, travaux, déménagement, enfin emménagement, quand c'est positif et souhaité, amélioration de votre milieu de vie, tout ça est très, on va dire, très dynamisé par la maison Dieu inversée. Alors, on va regarder quel est votre état d'esprit pour ce mois d'août, les cancers. Waouh, le soleil. Bon, bah très bien, effectivement. On a un positionnement positif, optimiste, joyeux. Vous ne vous laissez pas désarçonner s'il y a des difficultés. On est plutôt sur de la visibilité à long terme, des situations qui vous permettent de vivre des moments sympathiques et conviviaux. On a vraiment un état d'esprit extrêmement positif, optimiste. Et ça, c'est une excellente chose. On va regarder s'il y a des préoccupations, malgré tout. S'il y a des petites choses qui pourraient venir mettre des ombres au tableau. Et on a un 10 de bâton. Ok. Alors, ce soleil, il pourrait nous dire que vous avez envie de légèreté, de simplicité et de facilité parce qu'il y a des choses qui sont lourdes à porter et qui vous enquiquinent un peu. Alors, dans ce cadre-là, juste ici, avec ces trois cartes, je pourrais dire que pour certains d'entre vous, il y aura même un immobilisme qui sera un peu lourd à porter. Alors que pour certains, ce sera de la joie et du plaisir à ce que les choses soient stables, fiables et constructives. Donc, ici, on a quand même certaines choses qui vous paraissent un petit peu, un peu lourdes, un peu difficiles. Alors, on va regarder sur le plan professionnel ce qui s'y passe. Alors, professionnel ou social, c'est toute votre vie extérieure à votre intimité, votre vie de famille. C'est ce que vous faites en société si vous n'avez pas d'activité professionnelle. Cinq de coupe, il y a des choses à lâcher. Il y a des choses qui s'arrêtent, mais qui sont difficiles. Le cinq de coupe, c'est vais-je réussir à lâcher ce que j'ai et auquel je tiens, même si je sais que ce n'est pas bon pour moi. Et est-ce que je vais être capable d'aller reconnaître des opportunités positives qui vont améliorer ma situation ? Ici, au niveau professionnel, visiblement, alors ça pourrait être certains qui partent à la retraite, par exemple, avec une petite difficulté à lâcher cette vie d'activité. Ça pourrait être certains qui changent de boulot, qui changent d'équipe, qui changent de mission. Il pourrait y avoir eu le départ d'un collègue ou d'une collègue qu'on aimait bien. Il peut y avoir, oui, des changements dans les équipes. Ça peut représenter tout ça. On est vraiment sur, voilà, est-ce que je vais être capable de laisser partir des choses que j'avais et que j'aimais ? Même si, bon, très clairement, ce n'était pas non plus, ce n'était pas ce qui faisait la totalité de mon bonheur. Allez, on va regarder une deuxième carte. Le pendu. Ok. Donc, sur le plan professionnel, j'ai envie de vous dire que, mis à part des enjeux relationnels, il n'y a pas grand-chose. D'accord ? Par contre, il pouvait y avoir, je reviens sur mon histoire de collègues ou de personnes, ou même peut-être d'associés ou de partenaires, il y avait quand même un attachement. Le pendu, c'est les liens, c'est l'attachement à quelqu'un. En dehors du fait que ça peut représenter un blocage dans les faits, on a, entre le 5 de coupe et le pendu, la difficulté à lâcher quelque chose. Ça pourrait être aussi des difficultés à quitter un travail. C'est-à-dire vous dire, vous êtes en burn-out, vous en avez ras-le-bol, vous êtes en arrêt, mais pour autant, vous n'arrivez pas à signer une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça. Allez, on va regarder ce que ça nous dit sur le plan matériel. Alors, pour le coup, avec la maison Dieu, oui, on a du mal à lâcher, donc on évite la catastrophe. Tempérance. Eh oui, tempérance. On essaye de tout concilier. Très concrètement, la tempérance, elle essaye de faire fonctionner des choses ensemble alors qu'elles ne sont pas destinées à fonctionner ensemble. Par exemple, vous pourriez avoir besoin de vous investir énormément dans un nouveau projet et d'essayer de conserver toutes vos anciennes attributions, par exemple. C'est-à-dire que vous voulez rajouter, vous voulez faire coïncider, vous voulez que tout fonctionne ensemble alors qu'a priori, il y aurait des choix à faire. Mais bon, tempérance nous indique quand même aussi, malgré tout, qu'il peut y avoir des choses positives, des plaisirs, concrètement, matériellement, financièrement. On est à l'équilibre. Les choses sont stables, pardon, j'allais dire stagnantes, stables. Et effectivement, regardez à l'image de cette maison Dieu inversée, on évite les catastrophes matérielles, en tout cas. Regardons ce que ça nous dit sur le plan relationnel, affectif, amoureux. Alors, le jugement, ça peut être le retour du passé, ça peut être une réconciliation, ça peut être le fait que, de toute façon, quelque chose demande à être considéré. Il va falloir prendre une décision, il va falloir réévaluer quelque chose sur le plan affectif. Ça peut être une renaissance, mais dans le sens, voilà, réconciliation. Alors, je vais regarder la deuxième carte tout de suite pour ne pas vous perdre en conjecture. Hop, on va regarder tout de suite ce que nous dit cette deuxième carte. Ouais, 9 d'épée. En fait, vous êtes inquiet ou inquiète par rapport à une situation du passé. Donc, au niveau relationnel affectif, ça peut être un passé dérangeant, un passé qu'on n'arrive pas à lâcher et qui, du coup, entrave les relations actuelles. D'ailleurs, on voit bien qu'il y avait quand même une question avec le passé, même sur le plan, même sur le plan, j'allais dire, professionnel, en lien avec l'affect. Donc, si vous voulez, il y a de l'inquiétude par rapport à des choses qu'on n'arrive pas à laisser passer et qui pourraient avoir un impact sur la vie actuelle. Il peut y avoir une situation du passé qui se représente, qui revient, quelqu'un qui vous rappelle et qui fait ressurgir des inquiétudes ou du stress par rapport à ça, qui pourraient venir mettre un petit peu le bazar dans votre vie. Alors, toute proportion gardée, puisqu'encore une fois, vous êtes dans le soleil et il y a une maison d'ue inversée. Donc, toute proportion gardée, ça peut venir vous perturber un peu, mais ça ne changera pas matériellement, concrètement, votre situation, puisqu'on a tempérance dans les faits et on a une maison d'ue en global. Donc, je veux dire, au pire, ça vient un peu vous déstabiliser, ça vient aussi rajouter de la lourdeur, c'est-à-dire que ça pourrait venir jouer le rôle de ce disque de bâton. C'est-à-dire que, bon, tout va très bien dans votre vie, mais ça, ça vient un peu ternir le tableau. Bon, encore une fois, toute proportion gardée, il n'y a pas de catastrophe dans votre vie, les cancers sur ce mois d'août. Donc, si vous êtes célibataire, j'aurais envie de vous dire qu'il y a quelque chose vraiment qui n'est pas réglé sur le plan affectif et émotionnel. Et même si vous êtes optimiste positif, il y a quand même encore des choses un peu lourdes, vous voyez, et qui finalement font qu'on ne bouge pas trop, et que c'est plutôt de l'inertie que de la construction. Mais, bon, ça ne sera pas le cas de tout le monde non plus. On va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie, les gémeaux, pardon, les cancers, je ne sais pas pourquoi les gémeaux, pas du tout, les cancers. Allez, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie ? Certains d'entre vous me l'ont longtemps demandé, j'ai enfin créé ma formation en autonomie sur les arcades majeurs du Rider Waite. Vous souhaitez apprendre à réaliser vos propres tirages, et ce, immédiatement, grâce à ma méthode, ce sera le cas. Donc, n'hésitez plus, vous avez toute la description et la possibilité d'avoir accès immédiatement à votre formation sur mon site le 4 de bâton. 4 de bâton, il a tendance à vouloir poser les bases, à s'engager et à construire. Donc, on est bien dans cette dynamique. Ici, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, alors que vous êtes dans une période où vous stabilisez, il y a effectivement des petites choses qui bougent, mais qui ne déconstruisent pas, d'accord ? On vient essayer de voir un peu si vous allez vous laisser déstabiliser. A priori, non. A priori, vous gérez ça, vous gérez ça plutôt pas mal, et vous arrivez à trouver des solutions. Mais il y a une petite tentative de l'univers d'aller vous déstabiliser émotionnellement alors que vous êtes en train de construire quelque chose, d'établir des bases, et que, oui, vous êtes optimiste. Alors, du coup, on a l'impression que l'univers vient mettre un peu votre optimisme à rude épreuve. Il vient le tester. Quel est le conseil ? 7 de denier. Bah oui, déployez tous les potentiels qui s'offrent à vous. Donc, en fait, ici, on vous dit laissez le passé où il est. Laissez-le dans le passé. Offrez-vous une chance de réaliser des choses nouvelles. Le 7 de denier, c'est vraiment je déploie les potentiels, je récolte le fruit de mes efforts jusqu'à présent. Et j'ai l'impression que le fruit de vos efforts, ça a été de garder une situation assez stable, d'être optimiste, de vouloir aller vers la réussite et vers le meilleur. Et là, en fait, l'univers vient vous faire un petit test, tout simplement. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Pardon, c'est le diable. Il ne faut pas tenter le diable. Mais il ne faut pas perdre le contrôle, surtout, en fait. C'est surtout ça. Qu'est-ce qu'il ne faut pas ? Perdre le contrôle sur votre vie, sur la situation. Donc, peu importe ce qui se représente, que ce soit des pensées, des cauchemars, des traumatismes, des situations qui viennent réveiller des choses difficiles et douloureuses, qui pourraient venir troubler l'équilibre ou l'harmonie que vous ressentez. Tout ça, il ne faut pas lui ouvrir la porte. Il ne faut pas le laisser rentrer. Et il faut garder la maîtrise de votre situation. Les cancers, c'est très important. C'est primordial, même. Alors, vous en êtes où à la fin de ce mois ? On va regarder ça. Waouh, 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 waouh. Je suis ravie pour vous. Neuf de coupe. Neuf de coupe, je vais vers mon idéal. Je vais vers ce qui me paraît le plus positif pour moi, le meilleur. J'ai des vœux qui se réalisent, des souhaits qui se réalisent. Alors, écoutez. Pour moi, ce tirage, il est pour le coup assez limpide. En fait, si vous voulez, on vous dit, vous êtes dans une disposition positive. Vous êtes vraiment avec l'envie d'avancer, de construire, de dériger quelque chose. Vous avez cette volonté. Pour autant, l'univers vient tester, en fait, finalement, cette volonté, cet optimisme. Il vient le tester en essayant de vous remémorer des choses du passé pour voir si vraiment vous les avez réglées ou pas. Comme ici, on vous dit, vous avez la possibilité de garder la maîtrise de ça, de rester sur vos positions. Le cadre de bâton, c'est aussi le fait de ne pas être déstabilisable. On est imperturbable. On a des émotions qui sont bien stables, bien fixes. Et donc, en fait, on ne se relaisse pas happer par quelque chose qu'on a déjà traité. Vous voyez ? Donc, en fait, ici, on voit que vous êtes solide. D'accord ? Vous êtes solide avec cette maison du inversé. Vous évitez la catastrophe parce que grâce à votre bonne volonté, votre optimisme et votre détermination à aller bien, vous ne tombez pas dans les pièges de l'univers. Ce qui fait qu'à la fin, eh bien, il y a un souhait de réaliser. Il y a quelque chose d'extrêmement positif qui se passe dans votre vie. Alors, ça sera différent pour chacun de vous, bien sûr, puisque chacun n'aspire pas à la même chose. Mais globalement, le 9 de coupe, c'est quand même les souhaits qui se réalisent. Donc, ça, c'est chouette. Et vous arrivez à garder votre calme entre tempérance et le cadre de bâton. Vous arrivez à garder la maîtrise de vous-même dans cette situation. Allez, on va regarder quel est le dernier petit message du tarot. Ce sera celui-ci, le 7 de bâton. Je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Bon, ben, vous voyez, c'est un simple résumé de ce que je viens de vous dire. Vous trouvez en vous la force de vous battre pour ce en quoi vous croyez et de défendre finalement votre position. Donc, les cancers, ce mois d'août, va vous mettre à l'épreuve. Mais vous passez l'épreuve au la main. Alors, pour ceux qui ont eu des examens en juillet, ben, les cancers, c'est en août. Vous avez l'examen de l'univers qui vous dit alors, est-ce que tu as vraiment bien compris la leçon ? Est-ce que tu vas te laisser déstabiliser par le retour de cette situation ou de ses peurs ? Eh bien, non, vous pouvez dire que non, vous gardez le contrôle, vous gardez la maîtrise, vous ne vous laissez pas happer, vous ne vous laissez pas réenfermer, dominer par ses instincts. Vous arrivez à garder une belle stabilité émotionnelle, mentale qui vous amène finalement à avoir, alors j'allais dire, une belle récompense. Je ne sais pas si on peut parler comme ça par rapport à l'univers. Je ne crois pas qu'ils récompensent et qu'ils punissent. Mais il y a cette notion, en tout cas, d'accéder à quelque chose que l'on souhaitait. Grâce à ses efforts ou grâce à l'univers, peu importe, il y a, par le passage de ce test, il y a finalement le fait d'accéder à quelque chose que l'on souhaitait réellement et pour lequel on s'est battu. Donc, c'est une très bonne nouvelle et une très belle issue de tirage, les cancers pour vous. J'espère que ce tirage vous aidera à traverser ce mois d'août, qu'il vous accompagnera dans vos réflexions. Mes tirages n'ont pas d'autre prétention que de nourrir vos cheminements personnels et vos réflexions. N'hésitez pas à le liker, à partager et à commenter, bien évidemment, à revenir me dire un petit peu comment vous avez vécu ce mois dans les commentaires et puis à échanger entre vous aussi. Des fois, c'est assez sympathique de voir comment les gens peuvent échanger et se soutenir mutuellement. Donc, voilà, c'est aussi intéressant pour vous. Moi, en tout cas, je vous souhaite un beau mois d'août. En tout cas, il est riche, il est porteur. Si vous passez l'épreuve et vous la passez haut la main, eh bien, ce mois d'août est très porteur pour vous. Donc, magnifique mois d'août et à très bientôt les cancers. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501